Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ma recette, je tiens à vous dire que je ne suis pas chef, mais plutôt une réelle passionnée de cuisine. Donc j'aime bien déguster les plats des autres, je partage, j'essaye d'abord et je partage. La recette d'aujourd'hui s'agit de la recette typique pita au poulet, ou ce qu'on appelle chawarma au poulet. Je vous laisse découvrir la préparation. Je vais faire mariner mon poulet. D'abord, bien laver les oranges et les citrons. Pour 300 g de poulet, il nous faut 15 cl de jus d'orange et 10 cl de jus de citron. Dans un saladier, je mets mes morceaux de poulet coupés finement en petits morceaux, j'ajoute l'oignon haché, j'arrose de nos jus orange citron que j'ai préparé juste avant. Et pour bien aromatiser notre poulet, j'ajoute également un peu de zeste, citron orange. Vous allez voir, ça accentue encore plus le goût. Un bon filet d'huile d'olive. Et le secret de notre fameuse pita ou chawarma, ce sont les épices. Alors, je cite, une bonne cuillère de chaque gingembre, paprika, coriandre moulu, curcuma, poivre blanc moulu, cumin, et une demi-cuillère de cannelle, un petit bâtonnet de cannelle, quelques clous de girofle et le sel selon le goût de chacun. 3 bonnes cuillères d'origan, plus vous en mettez, mieux c'est. 2 feuilles de laurier. Et pour finir notre assaisonnement, frottez quelques branches de thym. Pour l'hygiène, je mets un gant comme vous voyez. Je mélange bien le tout. Je couvre ma préparation avec un papier film. Pour notre marinade, vous pouvez aussi ajouter du yaourt et une bonne cuillère de purée tomate. Le goût n'en sera que meilleur. Voilà, donc notre marinade est prête. Il vaut mieux mariner votre poulet la veille. Comme ça, le poulet va s'imprégner de ses ingrédients. Si vous n'avez pas de temps, une heure, ça suffira. Pour préparer cette fameuse sauce aïe qu'on appelle Tumiya en Moyen-Orient, j'épluche une bonne quantité de gousses d'ail. Ici, j'en ai une dizaine. Dans un mixeur, je mets les gousses d'ail, un peu de sel, une bonne cuillère de jus de citron et un bon filet d'huile végétale. Mixez le tout jusqu'à obtention d'une crème blanche et lisse. Avant de cuire votre poulet, n'oubliez pas de retirer les clous de jéroble, le bâtonnet de cannelle et les feuilles de laurier. Je vais passer à la cuisson qui va durer 5 à 6 minutes de notre viande dans une poêle bien chaude et au moment de la cuisson, vous ressentez bien l'odore des épices. Impatient de déguster. La dernière étape, je vais vous montrer comment garnir mon kebab. Pour cela, j'ai choisi la galette connue par le nom de roue et pour garnir, j'ai choisi tomates, cornichons, salades et cela bien sûr revient au goût de chacun. Pour cela, j'ai choisi la galette connue par le nom de roue Je garnis mon dos roue en bloquant les extrêmes et j'enroule jusqu'à l'obtention d'un grand bout d'un. Et pour finir, grillez vos sandwiches sur une poêle juste le temps pour donner une belle coloration. Voilà la présentation finale de mes sandwiches Shawarma. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.